coucou les gars j'espère que vous allez bien alors j'ai changé un petit peu de décor vous me dire en commentaire ce que ce que vous pensez de ce décor ci aujourd'hui je vous retrouve pour un tout petit hall au londonien j'étais la semaine dernière en en angleterre là je vais la semaine prochaine en irlande mais franchement je pensais tout montrer d'un coup donc on va commencer tout de suite donc c'est un hall qui est axé au tour du drugstore vraiment il y a quasiment il ya très très peu de choses un peu cher il y avait énormément de choses qui me faisaient envie notamment pat maigraf il y avait plein 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 de choses et j'ai eu raison d'être sage puisque la marque arrive très très prochainement chez sephora france normalement avant de la fin de l'année donc donc voilà il y avait plein d'autres marques est ce que j'ai à dire avant de vous montrer le les produits que j'ai acheté c'est que j'étais un peu déçue en fait avant il y avait vraiment vraiment une très grosse différence entre l'offre anglaise et l'offre française et aujourd'hui avec les sites qui livrent en france il ya quasiment plus de différence vous allez voir c'est essentiellement du boots et du super drogue donc on va commencer tout de suite on va commencer avec les produits qui sont les plus nombreux à savoir la marque simple je vous ai déjà parlé de cette marque là c'est une marque anglaise que j'adore que je trouve aussi quand je me déplace en au portugal donc là j'ai racheté des choses j'ai racheté enfin j'ai acheté ce que je n'avais jamais testé celui ci c'est un contour des yeux en fait qui est tout simplement avec une petite bille d'acier donc c'est super bien pour venir décongestionner donc ça c'est une marque est très très peu cher je crois que j'ai dû payer ça trois pounds maximum ensuite je n'aime pas les lingettes je me démaquille jamais le visage avec mais en revanche je trouvais que c'était plutôt pas mal pour des swatchs voilà regarde nettoyer mon cou ces lingettes démaquillantes ont très très bonne presse aux états unis je suis certaine que si vous regardez des hall drugstore vous avez plein d'américaines qui les adore je crois que c'est les lingettes démaquillantes favorites de chez kathleen lights rachat pour moi c'était ce nettoyant visage que je trouve plutôt pas mal pareil il a dû coûter à peine de peindre vraiment ça coûte vraiment pas cher c'est tout simplement un nettoyant sans savon donc c'est génial ce qu'en plus au niveau de la compost c'est vraiment vraiment bien j'ai acheté un masque j'ai jamais testé leur masque comme ça en tissu donc c'est censé vous apporter de l'hydratation c'est sans parfum sans alcool sans parabènes sans phalates sans huile minérale enfin vraiment c'est si vous êtes à cheval sur les compos c'est à tout petit prix c'est génial je vous en ai déjà parlé je vais pas vous saouler davantage mais voilà sachez que j'ai fait le plein là je me suis pris un nouveau type de nettoyant si vous m'avez suivi si vous avez regardé mes hall j'ai acheté une autre gamme qui avait pas d'ailleurs en angleterre il me semble au portugal c'est une gamme pour les peaux déshydratées et donc ça c'est pareil c'est un nettoyant sauf que c'est pas une texture crème c'est vraiment une texture gel nettoyant sans savon voilà encore j'ai voulu tester cette crème ci qui contient un spf 30 donc plutôt bien alors celle ci c'est pour les peaux sensibles ça dit pas nécessairement que c'est pour les peaux de grasse mixte voilà donc donc plutôt cool avec un spf intégré directement et il va me rester deux articles de cette marque on va pouvoir passer à une autre marque donc là j'ai pris un un toner tout simplement ce qu'il était sans alcool je voulais tester donc on verra ce que ce qu'il vaut et ensuite vous me connaissez je suis toujours à la recherche de la femme d'huile et j'ai trouvé une huile démaquillante voilà donc on verra on verra ce que ça donne ça j'ai acheté ça essentiellement chez super drogue on va continuer avec boots j'adore cette marque là c'est une marque que j'adore 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 il s'agit de chez soap and glory pour moi quand je vais en angleterre c'est obligé que je ramène un produit soap and glory je trouve que c'est une marque qui est tip top et honnêtement j'ai été très 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 raisonnable puisque je n'ai pris que trois produits dont un que j'offre j'ai repris mon ma mon gommage favori de tous les temps de l'amour de l'univers c'est le smoothie star je vous en ai déjà parlé c'est un masque qui sent divinement bon ça sent le sirop d'érable j'adore la texture sur l'odeur je trouve que le grain est parfait il est ni trop trop important mais il fait bien le travail en plus j'ai l'impression que vraiment ma peau est bien exfoliée sans pour autant avoir souffert donc ça c'est vraiment un must pour moi ensuite j'ai pris ça pour offrir à ma meilleure copine qui aime beaucoup cette marque là donc c'est une nouvelle gamme en fait c'est tout simplement la cultissime crème pour les mains mais c'est des odeurs qui sont un petit peu plus fruitées donc moi c'est pas trop mon style je pense qu'elle aimerait plus au niveau des odeurs de toute façon je l'offrirai dans le week-end je vous dirai ce qu'elle en a pensé et là j'ai acheté tout simplement une crème pour les pieds vous allez voir j'ai acheté un autre truc pour les pieds que je vais vous montrer juste après je trouve que c'est quelque chose dont je ne prends pas suffisamment soin j'ai des pieds qui sont excessivement moches donc je me dis qu'ils seront peut-être un tout petit peu plus jolis surtout en meilleure santé donc voilà c'est pareil ça sent super bon et c'est un produit qui est culte chez Soap & Glory transition pour les pieds la marque Palmers ils ont beaucoup plus de choses que chez nous maintenant Palmers vous pouvez le trouver un peu partout en grande surface à l'origine je crois que ça avait été lancé à Carrefour mais maintenant vous trouvez un petit peu partout et c'est beaucoup moins cher en plus donc là on a tout simplement en fait une sorte de beurre on peut dire ça comme ça que qui est sous formastique d'ailleurs le packaging n'est pas ultra bien poncée ça sent bon ça sent super bon parce que ça sent le cacao mélangé avec de la menthe poivrée et en fait c'est top puisque vous mettez ça sur les zones de vos pieds qui sont les plus rugueuses et alors attendez je suis obligée d'appuyer comme ça voyez pour remettre le produit ça c'est pas tip top donc je verrai c'est vraiment si vous avez des calusités ou des choses comme ça a priori c'est pas mal toujours chez Palmers toujours pour les pieds c'était pas donné je crois que c'était 5 pounds donc bon après ça coûte pas des milliers des cents mais là aussi vous avez de l'huile de menthe poivrée et du beurre de mangue alors est ce que ça sent bon je vais vous dire pas exception ça sent pas exceptionnellement bon en revanche la texture a l'air fabuleuse donc ça j'ai hâte 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 de tester et de vous dire ce que j'en pense alors toujours au drugstore alors toujours au drugstore j'ai un masque pour les pieds et je vais pas dire c'est quoi cette marque je pense que c'est la marque de support drogue parce que je vois Marie Curie mais non ça ça doit y avoir une part qui est renversée à cette association bref c'est tout simplement en fait des chaussettes que vous mettez sur les pieds pareil je vous ai dit je suis très focalisée soin des pieds à base d'huile de marula et celui ci il est censé vous aider à hydrater à nourrir votre peau donc voilà je me suis dit que c'est plutôt pas mal et je crois que c'était deux parents de le masque donc voilà c'était pas une fortune chez primark j'ai acheté quelques petites choses chez primark je me suis pris un bronzer écoutez qui coûtait uniquement deux pounds alors moi la tente que j'ai pris c'est la tente sunset je pense que vous le retrouvez en france au niveau de l'offre aussi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses à primark alors peut-être qu'il y en aura davantage en irlande puisque les filles primark ce n'est pas anglais c'est irlandais et ça ne s'appelle pas primark en irlande ça s'appelle pinis donc je vous dirais je me dis que peut-être comme c'est d'origine irlandaise il ya plus de choses mais je honnêtement je ne pense pas donc voilà je trouvais plutôt joli j'aimais bien la tonalité je trouve que voilà il est super fondant donc je me suis dit pourquoi pas un petit bronzer pas cher ça pouvait peut-être valoir le coup et ensuite peut-être que j'ai trouvé un dupe les filles d'un fard à paupières liquides de chez styla qui s'appelle la douce que j'adore et j'ai trouvé cette petite alternative de chez primark alors il faut que je vois si ça se comporte plus ou moins pareil ça s'appelle les liquid foil metallic eye shadow et moi c'est la teinte je pense que ça doit être 00 tout simplement c'est donc voilà très très joli en tout cas je ne sais pas si ça vaut le styla mais au niveau de la couleur ça sert ça s'en rapproche vraiment 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 donc je vais continuer j'ai encore deux achats vous montrer skin care de chez primark mais donc là vous l'avez vu au niveau du soin ça s'articule autour de simple et vous allez voir qu'il ya une autre marque que j'ai adoré que j'adore que que j'ai acheté on en parle tout de suite après autre soin que je n'arrivais pas à mettre la main je n'arrivais pas à mettre la main dessus en france vous savez c'était la gamme d'alexandra steiner donc moi je l'aimais beaucoup c'était l'ancienne rédactrice en chef de chez glamour uk et elle a fait une collaboration avec primark donc j'ai pas mal de produits de cette marque là j'en ai testé deux trois il ya des tops et il ya des flops enfin des tops il ya des trucs qui sont pas mal il ya des flops mais bon je voulais quand même tester je m'étais dit que c'était une bonne alternative au au cd comment on appelle ça j'allais dire des cotton pad c'est tout simplement des cotons qui sont imbibés d'une lotion exfoliante ça me fait penser peut-être potentiellement un dupe de chez pixi donc je testerai je vous dirai ça ce qui est pas cher et vous avez quand même 60 petits cotons donc c'est ça contient des acides qui permettent d'améliorer la texture et qui permettent d'améliorer la texture et le rendu de la peau à base acide lactique pha niacinamide et ravive l'éclat donc écoute on verra et l'autre produit que je voulais mais pareil impossible de mettre la main dessus en france et ça c'est le produit qui me faisait plus envie c'est un masque de nuit je pense un masque de nuit qui est censé vous apporter de l'hydratation anti fatigue ça contient de la camomille ça aide à repulper lisser et restaurer la peau pendant que vous dormez oui effectivement c'est pas plus mal moi les masques de nuit j'adore puisque c'est pas compliqué vous laissez poser toute la nuit et c'est à ce moment là que votre peau se renouvelle donc écoutez on verra ça aussi c'était 5 pounds ensuite toujours dans le drugstore j'ai quelques petites choses à vous montrer pour la partie make up j'ai un vernis qui est magnifique au niveau de la teinte par contre je crois que la tenue est très médiocre c'est de chez make up révolution et moi la teinte que j'ai c'est real donc c'est un fini gloss alors a priori vous avez de l'huile d'avocat la couleur est sublime mais ne vous fiez pas forcément ce que je vous dis aucun vernis ne tient plus de 24 heures sur maison donc donc voilà autre petite chose que j'ai acheté chez make up révolution c'est un gloss que j'ai pris en teinte cake tenez on va le mettre un tout petit peu là j'aime bien la texture c'est pas trop collant et j'aime bien le fait que vous voyez soit pas totalement opaque je vais vous montrer super joyeux j'adore enfin si il est quand même opaque je vous dis des bêtises donc voilà ça m'a coûté 3 pounds deux produits drugstore que je voulais absolument et c'est tous les deux des anti cernes je voulais absolument tester celui ci de chez elf qui a vraiment très 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 bonne presse en plus c'est un embout qui fait penser un peu à celui de chez tarte vous voyez c'est des embouts très hype en ce moment et moi j'ai pris la teinte light sand je pense pas que ce soit la teinte la plus adaptée mais il n'y avait pas forcément toutes les teintes disponibles et les autres étaient trop foncées donc on verra et autres anti cernes et marque que je voulais vraiment découvrir je suis écoutée qu'il n'y avait pas plus qui est pas plus de sélection c'est tout simplement la marque flower beauty donc pour celles qui ne connaissent pas c'est la marque qui appartient à dro barry moore qui fait un carton aux états unis et j'ai appris récemment qui a progrès elle serait pas si mal composée que ça je sais pas si c'est de la graine beauty mais j'ai vu plusieurs youtubeuses dire que c'est à peu près le le même positionnement que honest beauty j'ai des doutes mais bon donc c'est un anti cernes qui est censé ne pas crisser moi j'ai pris la teinte light il y avait assez peu de choix il y avait des fontains un spray des gloss mais voilà moi la chose qui m'intéressait c'était vraiment l'anti cernes j'en ai vraiment beaucoup entendu parler dis toi si vous avez testé d'autres produits de cette marque là je sais que je vais absolument tester leur blush et leur poudre aussi qui a très très bonne presse voilà pour le drugstore il va nous rester quelques produits j'étais chez urban outfitters uniquement pour ce produit là je sais que la marque au high pareil c'est une marque qui cartonne en ce moment et je sais que le déodorant naturel a priori fait des miracles donc il y avait 200 heures moi j'ai pris celui à base de citron ça sent super bon c'est une odeur plutôt masculine donc c'était 10 pounds le déodorant c'est pas si donné que ça mais en tout cas s'il est vraiment tip top je le rachèterai vous avez possibilité de le racheter sur revolve donc ça c'est top voyez c'est quand même 14 euros donc pas donné mais bon si ça vaut le coup pourquoi pas ensuite on va continuer avec mon obsession pour régler technique j'adore cette marque je crois que c'est maman bon c'est ma marque préférée de pinceau du moins pour le teint j'ai plein 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 de favoris et alors ça je vous dis que c'était l'affaire du siècle on l'a j'ai payé 5 pounds et j'ai regardé en france je crois que ça coûte 25 euros et même sur d'autres sites anglais ça coûte à peu près 20 pounds quelque chose comme ça donc c'est une offre de dingue vous avez trois pinceaux qui ont une forme comme ça un peu atypique attendez je vais les ouvrir j'ai pas besoin de pinceaux des pinceaux j'en ai plein en revanche là quand je vais aller en angleterre il ya des pinceaux que j'ai vu nulle part ailleurs que je veux absolument ce que j'adore chérile technique c'est la densité du poil ils ont un petit pinceau qui permet une bonne prise en main en fait et qui a l'air tip top alors attendez je vous mets je vous montre la forme dans des pinceaux regardez moi ça j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs génial je sais pas trop comment je l'utiliserai peut-être pour le bronzer et j'aime beaucoup c'est des poils d'excellente qualité vous pouvez le laver le laver le laver le laver le laver ça bougera pas dans le tas donc ça c'est tip top autre kit qui est génial que j'ai pris uniquement pour mes déplacements à l'origine il était à 20 pounds je l'ai eu à 10 donc c'était cool ça valait quand même le coup je l'ai pris donc déjà je vais pas l'ouvrir parce que ça a l'air compliqué j'aime beaucoup ces éponges là elles sont top j'ai vu qu'il y en a une nouvelle où vous avez la moitié qui est une sorte de texture en silicone latex si vous voulez pour bien laisser glisser la la matière et de l'autre côté vous avez la texture traditionnelle vous avez ensuite des petits pinceaux donc je pense qu'il y en a un qui sera pour le blush bronzer poudre quelque chose comme ça je trouve que c'est top pour se déplacer ça prend beaucoup moins de place et ensuite attendez le kit de la mort qui tue pareil coûtait 25 ou 26 pounds et je l'ai eu à 9 1 dans 30 ans très exactement c'est ce super kit qui contient quatre nouveaux pinceaux alors attendez je vais essayer de l'ouvrir en parallèle hop pour éviter de trop vous éblouir alors vous avez ce genre d'éponge que j'affectionne pas particulièrement et vous avez ça donc ça je crois que c'est nouveau c'est pour appliquer l'highlighter liquide j'utiliserai pas forcément pour ça vous avez ça aussi qu'est je sais pas si ce que ça vaut en fait c'est tout simplement un embout métallique dans lequel vous vous mettez dans vos mascaras et c'est une brosse si on peut dire ça comme ça vous avez un des nouveaux un des pinceaux là qui est nouveau aussi enfin vous avez trois ou quatre nouvelles nouveautés là dedans qui les génial ce les génial ce petit kit et on va finir avec deux trois trois choses que j'ai acheté alors soit c'était à house of fraser qu'est ce que j'ai fait d'autre mais j'étais chez pixie et 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 voilà donc il y avait une remise sur cette teinte là de chez stila vous savez que j'adore c'est ces produits et il y avait la teinte hypnotique qui était alors c'était pas la remise du siècle mais je crois que c'était 17 pounds au lieu de 23 ou 24 j'adore cette couleur c'est un mix entre eux le violet le noir je la trouve sublime regardez moi la beauté j'espère franchement que ça va se voir à l'écran voyez voilà j'ai pris cette pépite et je me suis pris également de la marque touch in sol c'est une marque dont je vous ai déjà parlé que j'aime beaucoup c'est une marque coréenne et en fait ils ont sorti des sortes de pigments pressés alors moi vous savez c'est le genre de produits que j'aime le plus acheter et moi j'ai pris la teinte métalliste sparkle qui est très très jolie qui est une sorte de teinte un peu duochrome je vais vous montrer la beauté d'un glisse tout seul c'est comme du beurre attendez je vais vous montrer la beauté oh là là est ce que vous voyez ça j'espère que vous allez voir magnifique j'essaierai de vous faire un petit look avec j'adore et ensuite un kit que honnêtement je trouvais qui était qui était pas cher du tout qui était plutôt pas mal c'est en collaboration avec myriam maquillage vous savez c'est une américaine d'origine asiatique qui nous a fait un petit duo assez sympa alors elle nous a fait je vous montre ça tout de suite tout ça c'était 16 pounds alors que ça tout seul ça coûte 16 un rouge à lèvres alors ça rouge à lèvres d'une teinte que je n'ai pas du tout c'est une sorte de rouge orangé mais qui tire vers le corail moi j'aimais bien la teinte c'est coral bang en plus la tenue est plutôt bien ça je l'ai porté toute la journée ça a absolument pas bougé ça a pas craquelé c'était pas désagréable donc j'aime beaucoup c'est quelque chose qui tire un petit peu plus sur le corail que les autres rouges orangé que je peux posséder et en fait j'ai craqué là dessus alors autant vous dire que c'est le seul que je trouve dingue parce que les autres je n'aime pas je trouve que la palette la paillette se dise aussi du du liquide et que ouais c'est pas forcément très joli mélange mais alors celui ci c'est magnifique la teinte c'est mirage vous avez vu quand même pas mal de foils de paillettes tout ça sous j'adore donc voilà ça c'était le dernier produit pour clôturer mon haul j'espère que ça vous aura plu si ça vous intéresse que je fasse un update sur mes potentiels je dis bien potentiel zacha en irlande dites le moi je vous ferai un insta story je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt